J'ai pensé que comme t'es témoin du marié et moi de la mariée, on pourrait peut-être faire un cadeau commun, non ? Tu sais que j'ai failli refuser d'être témoin, moi. Bah oui, j'ai eu une aventure avec la mariée, alors forcément, j'étais un peu gêné. Tu ne tracasses pas, t'es pas le seul. Je sais, mais moi, c'était avant-hier. Ah ouais ? Attends, mais tu peux pas me faire ça ? Mais donne-moi au moins le numéro de quelqu'un qui pourrait te remplacer ! Francky, attends ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mon stripteaseur me lâche. Pour l'enterrement de Vision Fille ? Oh, un enterrement de Vision Fille sans striptease, on risque de me répéter, c'est plus vraiment un enterrement de Vision Fille. Attends, en plus, j'avais promis aux copines un spectacle qu'elles n'étaient pas prêtes d'oublier. Tu peux trouver un remplaçant. Un mec qui accepterait de passer une soirée seule avec grand-nana, ça doit se trouver. Un mec qui serait disponible ce soir. Ça ferait de m'aller se tomber, d'avoir un cœur. Un mec sans trop de pudeur. Ça, je m'en fais dessus. Un mec viril, sensuel, le fantasme de toute femme. Le portrait est un peu flatteur, mais je l'accepte. Vince ! Dis-donc ! Vince ! C'est super cool, la part de Juju, de me proposer de me retrouver seule avec 21 ans en trans, ça se refuse pas. Moi, j'ai refusé. Elle m'a proposé, j'ai dit non. Non. D'une part, au nom du respect de la dignité masculine, et puis... Moi, pour 150 euros, je m'en bats les couilles de la dignité masculine. Et aussi parce que j'ai pas osé lui dire, mais je suis totalement claustro. Hein ? Je vois pas le rapport, là. Bah, le gâteau, Vincent. Quel gâteau ? Bah, le gâteau duquel tu vas sortir en criant surprise, hein ! T'as pas lu ce fait d'hiver récemment, là ? La stripteuseuse qui s'est noyée sous 50 000 de chantilly. En plus, il parlait qu'elle était diabétique, c'était affreux quand ils l'ont appelé. Et Hervé, je suis claustro, moi. Je sais, c'est d'autant plus courageux de ta part d'avoir accepté. Ah oui, mais non, 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 non. Parce que, est-ce que j'ai vraiment le droit d'ignorer le respect de la dignité masculine ? Je me le demande, moi, ça... Ah oui, mais c'est moral. Je me sens pas bien, là, faut que je vais aller me rafraîchir. Tu veux pas un sucre ? Profite, t'es pas diabétique. De l'eau, de l'eau, de l'eau. D'accord. Vince m'a parlé du respect de la dignité masculine. Ah bien, ça compte. Ouais, puis il a été allé comme un lapin, aussi. Résultat, il y aura pas de strip ce soir et je vais me faire lyncher, moi. Oh, c'est dur, hein. Ceci dit, t'as le temps de retrouver un remplaçant, hein. Tu l'as peut-être sous-tourné, quoi. Jean-Claude ! Quoi ? Ah, on parle de moi, là ! T'es mon sauveur, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Tu dois faire tous les soirs, rentrer voir sa petite famille qui réclame un corps réacré. Euh, non, il y a relâche dans mes obligations paternelles. D'ailleurs, tu sais que toute la famille, ils sont en dormonne chez les grands-parents zéro. Alors du coup, je suis ouvert à toutes propositions. Surtout les pires, hein. Si je te propose de faire un strip devant 20 copines un peu chlasse, tu dis quoi ? Eh ben, je dis que... Ouais ! La vie est plutôt bien faite ! Je t'ai prévu une tenue de pompier, ça t'ira ? Ah bah super, j'ai déjà l'annonce incendie ! Ah bah ça s'arrose, alors ! Ah ouais ! Il vient ? Il vient, il vient, il vient ! Non, non, je viens pas, alors. Ah bon ? Ah, Jean-Claude, il a plutôt bien assuré, hein. Bon, il a fallu que je l'attache au radiateur pour éviter qu'il se jette sur les copines en furie, mais bon, sinon c'était parfait. Merci Hervé, hein, sans toi, j'aurais laissé tomber. Mais de rien, de rien. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, c'est moi le témoin du marié, alors je cherche une jeune fille qui accède de faire un strip-tease pour l'enterrement de vie de garçon, quoi. 20 titres de bonne famille, bonne situation, plutôt beau mec, d'ailleurs. Bon, ça devrait se trouver assez facilement, hein, sans avoir besoin d'aller très loin. Mais t'as raison ! Jeanne ! Hervé ! Hervé ! Sois sympa ! S'il te plaît ! Ta gueule !